... Dans l'est de l'Allemagne, des pelleteuses grignotent maisons et villages entiers. Christian Penck, habitant de cette commune de Rhoneux, se désespère de voir disparaître des pans de culture sorab du nom de la minorité slave qui vit sur ces terres. Des destructions causées par l'essor d'une industrie qui semble d'un autre temps, dont, loin de là, des mines de lignites, un type de charbon, continuent de s'étendre. La famille Penck est entrée en résistance. Elle refuse de quitter les lieux. Ici, dans le secteur, ils veulent déplacer 1700 personnes. Avec ces forages et excavations à grande échelle, nous perdons nos habitations, notre histoire, nos paysages. Là, ce sont des maisons où le sol a été dragué. Ici, où on vit, ce sera un immense trou après. Dans la forêt à proximité, le petit cimetière où est enterrée la grand-mère de Christian sera-t-il détruit, lui aussi, pour permettre l'exploitation du lignite qui se trouve à quelques mètres sous terre ? Les villageois craignent pour leur mort, mais aussi pour leur vie. Ici, on vit entouré de trois centrales électriques alimentées au lignite. Ce qui est le plus important dans la vie, c'est la santé. Mais dans le secteur, beaucoup de gens ont un cancer. C'est le cas du père de Christian. Mais y a-t-il un lien entre le nombre de cas de cancer dans la région et l'exploitation à ciel ouvert du lignite, un minerai très polluant ? Alors que les chiffres suscitent la controverse, les familles réclament la réalisation d'études approfondies. Sur cette carte sont signalés en jaune les sites déjà exploités, en orange ceux qui le sont encore et en rouge ceux qui devraient l'être bientôt. Des projets aujourd'hui contestés. Empêcher la destruction imminente d'autres villages, comme Prochim, où cette église devrait être démolie, c'est le combat de la population sur place. Ici, ironie du sort, des installations d'électricité verte sont menacées par l'extension d'une mine de lignite. L'entreprise Dagenrösch, qui mêle agriculture et énergie renouvelable, pourrait devoir mettre la clé sous la porte, laissant 80 salariés sans emploi. Ces dernières décennies, on a perdu énormément de surfaces agricoles utiles et environ 200 emplois sur notre exploitation avec l'agrandissement de la mine. Aujourd'hui en Allemagne, près de 30% de l'énergie est issue de sources renouvelables. On n'a plus besoin de lignite. On a une surproduction d'électricité. Le prix de l'électricité est très faible et donc on n'a plus besoin d'extraire le lignite ni de détruire l'environnement. Le village d'Ornau, détruit à cause de l'exploitation minière, a été reconstruit ici il y a quelques années. Les rues ont retrouvé leur signalétique en allemand et en sorab et une nouvelle église a été bâtie. A l'intérieur, nous découvrons avec un militant associatif les maquettes de 8 églises qui ont été démolies ces dernières décennies. Jusqu'à présent, l'essor minier a entraîné la destruction de 29 édifices religieux dans la région. J'ai vu le village d'Ornau mourir. Quand les travaux de démolition ont commencé, ils ont arraché les arbres dans les rues. Ensuite, ils ont cassé la chaussée, les trottoirs, ils ont démembré le village. C'est quelque chose qui touche vraiment. On n'a pas besoin de ça. L'Allemagne exporte massivement son électricité et notre région ne doit pas disparaître à cause des exportations. Et en plus, ça nuit au climat. Le lignite est la source d'énergie la plus polluante qui soit. Dans le musée local, une installation interactive permet d'entretenir la mémoire des villages disparus. Thomas Bourchard, lui-même sorab, siège au comité régional du lignite. Sur les 136 villages qui ont été dévastés, un grand nombre étaient des villages sorabes. Sur place, des trésors uniques sont perdus à jamais. Deuxièmement, les zones de peuplement sorabes sont protégées par le droit constitutionnel. Chaque fois qu'on attaque ces zones, le gouvernement régional porte atteinte à la constitution. Les mines et les centrales sont détenues par Vattenfall. Cette entreprise publique suédoise veut se désengager de l'exploitation du lignite et essaie de vendre ses installations. En attendant, ses représentants assurent qu'on a encore besoin de ce minerai, au moins pour une période transitoire. Qui va produire de l'électricité quand il n'y a pas de vent, pas de soleil ? Et comment stocker les énergies renouvelables ? On n'a pas encore vraiment répondu à toutes ces questions, selon moi. Et donc, on tient pour acquis que la production de lignite et d'électricité, à partir de ce minerai, va très probablement continuer après 2020, jusqu'en 2030, ou peut-être même jusqu'en 2050. L'Allemagne s'est donnée pour objectif de réduire ses émissions de CO2 de 40% d'ici 2020, par rapport à 1990. Sous la pression des énergéticiens et des syndicats, le gouvernement fédéral a renoncé à surtaxer la production des centrales au lignite et décidé d'injecter des fonds publics pour mettre quelques sites à l'arrêt. Une attitude que dénoncent les experts du climat. L'Allemagne a un problème. L'influence du lobby du charbon est très forte. Il se pourrait que l'accord sur le charbon implique des subventions déguisées, et ce serait en contradiction avec la législation européenne. De l'autre côté de la frontière, en Pologne, même d'isolation. Il y a quelques années, ce château accueillait un jardin d'enfants dans lequel Anna Diadek travaillait. Des investisseurs avaient voulu l'acquérir pour le transformer en hôtel, mais les autorités les en ont empêchés en raison de projets miniers. Ça fait des années que le bâtiment est abandonné. Le château tombe en ruine parce que l'agence de l'État, qui en a la charge, a refusé de le vendre. À cause des projets de mines de lignite, les hommes politiques et les représentants du lobby du lignite promettent de creuser des puits, de construire une nouvelle centrale, de créer de la richesse. Mais les petits investissements ne sont pas autorisés. Anna croit encore pouvoir empêcher l'entreprise minière de détruire leur village et notamment la ferme de son amie où l'on produit de la liqueur de grillote. La construction d'une mine et d'une centrale coûterait 7 milliards d'euros d'après la jeune femme, mais l'argent n'est pas là, le soutien des habitants non plus d'ailleurs. En 2009, on a eu deux référendums locaux. Les gens ne veulent plus qu'on investisse dans le lignite. Tôt ou tard, le lobby du lignite devra arrêter ces projets de malheur. Sortons de l'énergie fossile dès maintenant, laissons le charbon là où il est et cessons d'investir dans des sources d'énergie polluantes. Ce sont les messages que veulent faire passer les militants de 350.org. Ils sont notamment entendus par de grands acteurs, la famille Rockefeller ou encore des sociétés d'assurance allemande et française. On a déjà convaincu de gros investisseurs de renoncer, comme le fonds souverain norvégien, qui est l'un des fonds de ce type parmi les plus importants au monde. Actuellement, il est en train de retirer son argent de l'industrie du charbon. En attendant des avancées d'ampleur, des villageois vivent toujours sous la menace de voir leur environnement détruit. Mais la famille Penck garde espoir. Elle appelle les dirigeants du monde entier, réunis actuellement à Paris, à mettre un terme à l'exploitation du lignite. Si, à cette conférence sur le climat, les décideurs commencent à céder devant les intérêts des industriels, alors nos perspectives d'avenir seront sombres pour le climat, comme pour nous. Si on ne se bat pas, le combat est perdu d'avance. Moi, je vais continuer de lutter pour mes droits, de me battre pour stopper les projets d'extraction minière. Pour les riverains de ces mines, l'Allemagne a certes pris un mirage radical en matière d'énergie renouvelable, mais elle doit encore décider d'une sortie du charbon avant de vouloir montrer l'exemple au sommet sur le climat.